Un Boeing 737 cargo de Transair s'était abîmé dans le Pacifique en 2021 après un problème moteur, 12 minutes après avoir décollé de l'aéroport d'Onolulu. Les deux pilotes, seuls occupants de l'appareil, s'en étaient sortis avec quelques blessures. Après deux ans d'enquête, les autorités américaines viennent de rendre leur rapport. En voici un court résumé. A 1h33 du matin, heure locale, l'avion décolle, c'est le copilote qui est aux commandes. Mais une quinzaine de secondes plus tard, à 100 mètres d'altitude, l'équipage entend un bruit suspect qu'il identifie comme un problème sur le moteur droit. A 600 mètres d'altitude, le copilote réduit la poussée des deux moteurs. Le commandant de bord ne s'en rend pas compte, étant occupé à signaler l'incident au contrôleur aérien. La vitesse de l'avion diminue alors à 390 km heure et il perd un peu d'altitude. Le commandant de bord reprend les commandes. C'est à ce moment-là que tout bascule. A 1h36, le copilote se trompe. Il indique que c'est le moteur gauche qui a un problème. Partant de ce constat, le moteur gauche qui fonctionne est mis au ralenti et la puissance du moteur droit défectueux augmentée. Le moteur droit est rapidement en surchauffe. L'avion n'est plus qu'à 180 mètres d'altitude et vole à moins de 300 km heure. L'équipage ne parvient pas à rejoindre l'aéroport et amérit dans la baie de Mamala, à 9 km de la piste. Il est 1h45. Le rapport indique que le moteur droit a rencontré un problème de poussée suite à la rupture de deux aubes de la turbine haute pression due à l'oxydation et à la corrosion. Il précise également que la charge de travail élevée et le stress de l'équipage ont contribué à l'accident. Transair est une petite compagnie américaine créée en 1982 et spécialisée dans le fret. Elle est basée dans l'état d'Hawaï. Depuis l'incident, ses Boeing 737 sont interdits de vol par la FAA en raison de problèmes concernant la maintenance de ses moteurs. Selon les enquêteurs, la maintenance n'est cependant pas en cause dans cet accident.